et j'avais je pense un point marquant que j'ai fait c'est que j'étais l'instrument de la création d'un programme conjoint Angélie des mines avec McGill c'est je pense c'est unique au monde d'avoir un programme conjoint de régime coopératif en plus entre McGill et Polytechnique en 60 j'étais président de l'institut à ce moment là et c'est très apprécié par l'industrie parce que les étudiants font partie de leurs cours à Polytechnique une partie de leurs cours à McGill en français à Polytechnique en anglais à McGill et l'industrie supporte ça beaucoup éventuellement. Vous aviez dit coop fait que ça veut dire aussi qu'il travaillait. Il y avait des stages en industrie alors des stages rémunérés à l'école Polytechnique aussi on a eu une période difficile parce que vous savez que l'industrie minière a des cycles positifs des cycles négatifs on en a eu un qui avait duré neuf ans et à une période l'école Polytechnique dans son département génie de mine n'avait plus d'étudiants. Les étudiants sont pas fous donc ils voient qu'il n'y a pas de job dans l'industrie. J'allais vous demander lorsque vous avez pris le décider il y a longtemps de prendre le cours d'aller en génie. Est-ce que c'était pour ça vous avez reçu une bourse c'est parce que il encourageait les gens parce qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas assez d'étudiants. Il n'y avait pas assez d'étudiants qui choisissaient le domaine minière pour leur carrière. Est-ce qu'il y avait une grosse demande dans l'industrie à cette époque-là ? Oui oui à cette période-là. Mais après ça il y a eu une baisse. Lorsque j'étais à Polytechnique je suis revenu à Polytechnique. Il y avait une baisse marquée et McGill et Polytechnique avaient sérieusement considéré fermer leur département. Il n'y avait plus d'étudiants. Les étudiants... Alors on a fait une levée de fonds. Moi c'est moi qui me suis occupé de ça avec le président de la corporation qui était Bernard Lamort à cette période-là. Et nous avons fait une levée de fonds auprès de l'industrie. Nous avons ramassé un million quatre cent mille pour payer deux professeurs, le salaire de deux professeurs à McGill et deux professeurs à Polytechnique pour dix ans. Et les deux institutions s'étaient engagées à garder leur département ouvert pendant dix ans. Et ça fonctionne toujours. Après ça c'est en 1988. Ils ont fêté leur anniversaire en 1998. Et ça continue maintenant. Et c'est très apprécié parce que ça donne des ouvertures à travers le monde d'avoir ça. Et à Polytechnique j'avais aussi participé à un autre programme qui était intéressant d'après moi. C'est Polymonde. Polymonde, à chaque année, et ça fonctionne toujours d'ailleurs, Polymonde a un groupe de quinze ou vingt étudiants qui choisissent de faire le cours Polymonde. Ils choisissent un pays qu'ils vont visiter. Alors ils ont, moi avec eux, je suis allé avec eux en Grande-Bretagne, j'ai fait l'Allemagne avec eux. Ils ont fait depuis ce temps-là le Japon, la Corée, enfin presque tous les pays du monde. Alors ces quinze ou vingt étudiants visitent des sociétés autour de Montréal, dans des domaines particuliers, prennent des notes, acquièrent de l'information sur ces compagnies-là, et visitent un pays et ils vont visiter des compagnies semblables dans le pays visité. Et ils reviennent, c'est des séjours d'environ deux semaines, ou des visites à tous les jours, et ils font un rapport sur leurs résultats, et c'est très formateur pour les étudiants, parce que ça leur ouvre le monde. D'ailleurs, moi, ma promotion, la 78e, a deux bourses que l'on donne, on a l'argent qui est contribué par les membres de la 78e promotion, on a deux bourses à des étudiants qui font une année à l'extérieur de l'Amérique, par exemple. Il y en a présentement, il y en a un qui est en Suède, un autre qui est en Corée ou aux Indes, présentement, on en a deux. Et c'est moi qui présente ces bourses-là, maintenant, on mérite à aller faire la présentation de ces deux bourses-là. Sous-titrage Société Radio-Canada ...